Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point Culture que j'anime aujourd'hui en compagnie d'un prestigieux invité, Maestro, bienvenue sur internet. Bonjour Lynx, et merci pour ton invitation. Mais c'est tout naturel. Au cas où vous l'ignoriez, Maestro est un expert en corps humain puisqu'il est lui-même responsable de l'ensemble du corps humain à l'échelle cellulaire. Enfin, quand il n'est pas trop occupé à râler ou à dormir. Je te ferai remarquer, mon jeune ami, que je dois m'occuper de 100 milliards de cellules par être humain sur Terre, soit 700 millions de millions de millions de cellules sur la planète. Ça en fait du travail. Enfin, ça se trouvait des excuses, on peut tous le faire. Bref, Maestro et moi-même allons vous inviter à pénétrer dans le corps humain. Non. Bref, on va parler du corps humain. Numéro 1. Commençons par le plus grand organe de notre corps, c'est-à-dire la peau. Qu'est-ce que la peau ? Regarde tes mains. Voilà, c'est ça. La peau est d'abord et avant tout ce qui protège l'organisme des agressions extérieures, que ce soit la température, l'humidité, la pression, les chocs et bien sûr les maladies. Et elle a aussi une fonction sensorielle. La peau est composée de trois couches. D'abord l'épiderme, très fin, composé surtout de kératinocytes, des cellules qui imperméabilisent la peau, et de mélanocytes qui filtrent les UV et assurent la pigmentation grâce à la mélanine. En dessous, le derme, lui-même divisé en deux parties, la zone papillère, où on trouve les vaisseaux sanguins, et les terminaisons nerveuses, et la zone réticulaire, formée notamment à partir de collagène, la protéine qui confère à la peau son élasticité. Et enfin, en troisième partie, nous avons l'hypoderme. En général, l'hypoderme n'est pas considéré comme faisant partie de la peau, mais... Hé ! Bon. Hein ? Voilà. Bon. Globalement, l'hypoderme, c'est du gras. C'est là que se situe la graisse accumulée par l'organisme, enfin, là entre autres. Oui, car la graisse est un fléau pour le corps humain. Mais, nous allons y revenir. Oh, je suis pas sûr que ça vaille le coup d'y revenir. Et pourquoi ça ? Parce que c'est moi qui décide. Surtout parce qu'on n'assume pas sa surcharge pondérale, je dirais. Oh, et euh... Numéro 2, hein ? Voilà ? Numéro 2, voilà. Bon, numéro 2. Le cerveau ! Le cerveau n'est pas l'organe le plus simple du corps humain. En fait, c'est de loin celui que l'on connaît le moins. Pour simplifier le schmilblick, je vais vous présenter la théorie du cerveau triunique. C'est une théorie, aujourd'hui obsolète, mais qui a le mérite de la simplicité. Le cerveau est composé de trois parties. Oui, habitez-vous à ce que je vous dise que tout est composé en trois parties. Le cerveau reptilien est responsable de l'instinct de survie, du plaisir, de la peur, mais aussi de l'exécution des fonctions vitales, comme la respiration, le rythme cardiaque, etc. Il comprend le tronc cérébral et le cervelet, qui d'ailleurs, techniquement, font partie de l'encéphale, mais pas du cerveau à proprement parler. C'est par le premier, le tronc cérébral, que passent plus ou moins toutes les infos, et le second joue un rôle crucial dans la coordination et la précision des mouvements. Ça, c'est la partie du cerveau que l'on partage avec une grosse partie du règne animal. Vient ensuite le cerveau paléomammalien. Très globalement, c'est le siège des émotions et de la mémoire. Il comprend entre autres l'hippocampe, l'amidale et l'hypothalamus. L'hippocampe est un petit poisson qui nage à la verticale, je me suis trompé dans mes notes. L'hippocampe est la partie du cerveau qui gère la mémoire à long terme. L'amidale est la partie qui décode les stimuli menaçants, et l'hypothalamus sécrète des hormones en fonction des stimuli, mais on parlera des hormones plus tard. Et enfin, le plus gros, le néocortex, le... non, non. Chez l'humain, le néocortex, c'est 80% de la masse du cerveau, et c'est lui qui fait tout le reste. L'interprétation, la conscience, la communication, c'est l'affaire du néocortex qui, lui encore, est constitué de 5 lobes. Frontal, pariétal, occipital, insulaire et temporal. Et chacun de ces lobes est encore divisé en plusieurs parties. Peut-être serait-il plus sage d'illustrer avec un exemple ? D'accord, alors, disons que vous recevez un coup de fil. Le téléphone sonne, on parlera de l'oreille plus tard, mais voilà. L'information sonore parvient à votre lobe temporal dans le cortex auditif. Le cortex auditif primaire ne fait que distinguer la mélodie. Le cortex auditif secondaire va mettre bout à bout les infos et les identifier comme votre sonnerie de téléphone. Votre lobe frontal, et plus précisément le cortex préfrontal latéral, va faire l'association « j'entends ma sonnerie, donc quelqu'un m'appelle ». Et votre cortex orbifrontal va se dire « mais je veux savoir qui m'appelle ». Et prendre la décision d'attraper le téléphone. Votre lobe pariétal, qui vous permet d'avoir conscience de votre environnement, va vous signaler d'où vient la sonnerie, admettons, de votre poche. C'est encore le lobe frontal, et plus précisément cette fois-ci le cortex pré-moteur, qui va envoyer le message à vos muscles d'aller chercher l'appareil où il est. Le cortex moteur va lui dire aux bras de se fléchir, aux poignets de se courber, puis aux muscles du bras de se mouvoir, aux doigts de s'ouvrir puis se refermer, etc. Votre lobe pariétal interprète les données sensorielles et vous confirme que vous avez votre téléphone dans la main. Je passe quelques étapes, vous regardez votre téléphone, le cortex visuel primaire reçoit des signaux de lumière, de couleur. Le cortex visuel secondaire donne une cohérence à tous ces stimuli, reconnaît la photo d'une femme, la zone d'intégration visuelle va reconnaître, mais c'est ma maman ça. Le cortex pré-frontal latéral va faire le lien, je vois la photo de ma mère sur mon téléphone qui sonne, donc ma mère m'appelle. Le cortex insulaire va se dire, j'aime ma maman très fort, Freud va ajouter, et putain qu'est-ce qu'elle est bonne, ignorez-le, et votre cortex orbitofrontal va décider de répondre à l'appel. Voilà, donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'on n'utilise que 10% de votre cerveau, dites-lui que rien que pour lui mettre une claque, il vous faudrait utiliser bien plus que 10% de votre cerveau. Numéro 3, les dents. 32 chez l'adulte, 30 et demi chez moi, il existe 4 types de dents, les incisives qui coupent, les canines qui déchirent, et les molaires, et les prémolaires qui broient. Les dents sont composées, attention au choc, de 3 parties, la couronne, la racine et le desmodonte. La couronne, c'est d'abord une couche d'émail, le tissu le plus dur du corps humain, constitué à 97% d'hydroxyapatite de calcium. Sous les mailles, la dentine, moins concentrée en hydroxyapatite de... je savais que je le ferais pas deux fois de suite. Car elle contient également du collagène. Et sous la dentine, la pulpe dentaire, constituée de vaisseaux sanguins et lymphatiques, et bien sûr de nerfs. C'est l'exposition du nerf qui fait très mal quand on a une carie. Mais les dents ne servent pas qu'à manger, elles servent aussi pour la communication. En effet, si quelqu'un te mord, il a souvent un message à te faire passer. Mais au-delà de ça, mettez votre index et votre majeur entre vos dents comme ça, et essayez de prononcer les phonèmes S et Z. Non, sérieusement, essayez. Je vais pas continuer la vidéo tant que vous avez pas tous essayé. J'ai dit tous. Allez. Comment comptes-tu savoir qu'ils ont tous essayé ? Remarque pertinente, l'ancêtre. Numéro 4, les poumons. Ils sont deux, ils sont gros, ils sont franchement moches. Les poumons sont les organes principaux de la respiration. Comment sont faits les poumons ? C'est fort simple. La trachée... Ah, la trachée ne fait pas partie des poumons. Tu me laisses finir, oui ! Bon, la trachée amène l'air que l'on inspire jusqu'aux bronches. Qui font, elles, partie des poumons. Voilà. Les bronches se divisent en bronchioles, puis en conduits alvéolaires, puis en alvéoles. Et c'est au niveau de la surface de ces alvéoles que l'oxygène de l'air passe dans le sang et que le dioxyde de carbone rejeté par les cellules de notre organisme dans le sang rejoint l'air lors de l'expiration. Question qui se pose alors et qui est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Pourquoi ne peut-on pas respirer sous l'eau ? C'est là que Kevin Lambda va nous répondre Bah parce que c'est de l'eau, on respire pas l'eau, on allait compte à question. Non Kevin, allait compte à réponse. On absorbe l'oxygène de l'air et en terme de masse, l'air est composé à 20% environ d'oxygène. Or l'eau de mer est composée à 85% d'oxygène. On devrait pouvoir respirer 4 fois mieux sous l'eau qu'hors de l'eau. Mais alors pourquoi ? C'est simple, c'est un raisonnement fallacieux qui omet un énorme paramètre. L'oxygène dont on parle couramment n'est pas de l'oxygène mais du dioxygène. Ce n'est pas d'oxygène que notre corps a besoin mais d'une molécule avec deux atomes d'oxygène. D'ailleurs l'ozone est composé de trois molécules d'oxygène et est très toxique. Et du dioxygène dans l'eau pure il n'y en a pas et dans l'eau de mer il y en a très peu. Pour pouvoir respirer sous l'eau il faudrait que nous ayons non seulement des poumons capables d'inspirer et d'expirer un liquide aussi facilement que si c'était un gaz, or ce n'est pas le cas. Et d'autre part que l'eau puisse dissoudre plus facilement et le dioxygène et le dioxyde de carbone afin qu'il puisse circuler. Ou bien qu'on ait des branchies. Le dioxygène présent dans l'eau de mer suffit aux poissons parce que l'eau passe dans leurs branchies bien plus vite que l'air dans nos poumons. Mais... mais ouais non c'est pas beau les branchies donc bon, non, moche, chiant, nul. Numéro 5, les reins. Les reins c'est un peu les organes que tu ignores totalement jusqu'à ce qu'ils te posent problème. C'est vrai demander à quelqu'un qui a une culture moyenne, le coeur, les poumons, l'estomac il verra un peu leur utilité mais les reins au mieux il vous dira que c'est un genre de filtre. Et effectivement c'est la fonction première des reins. Filtrer le sang de tous les divers déchets qui s'y trouvent. Le sang arrive dans les reins par les artères rénales. Il circule dans le rein par le cortex rénal composé de petites unités appelées des néphrons. On en a un million par rein. Les néphrons vont permettre au sang de se débarrasser de ces déchets mais aussi de réabsorber certains éléments utiles que ce soit l'eau, les glucides, etc. Le filtre ainsi obtenu passe du cortex rénal à la médula, la partie du milieu du rein comme son nom l'indique, dans des calices. Si des québécois regardent cette vidéo vous ne pouvez pas remplacer ce terme par hostie, tabernacle et autres saints y boire. Le terme calice est un terme anatomique. Puis l'urine passe dans les bassinées de chaque rein puis dans l'urtère avant de rejoindre la vessie. Tandis que le sang débarrassé de ses saletés rejoint la circulation par les veines rénales. Veine rénale, c'est une contrapétrie ? Et en assurant cette élimination des déchets, les reins permettent à l'organisme de garder un certain équilibre. La tension artérielle, le pH sanguin, toutes ces choses doivent leur équilibre fragile mais primordial au bon fonctionnement de nos reins. Numéro 6, les organes sexuels. L'appareil reproducteur masculin et féminin est très différent. A priori vous êtes déjà plus ou moins au courant de ça. Côté masculin nous avons le pénis et les testicules. Ces dernières sont des glandes qui génèrent à la fois des stéroïdes et des spermatozoïdes. Nous avons également la prostate qui s'écrète du liquide séminal qui est un liquide riche en fructose pour nourrir les spermatozoïdes. Oui, oui le sperme c'est riche en fructose. C'est un peu du jus de fruits et de la passion, on va peut-être s'arrêter là. Et côté féminin nous avons de l'extérieur à l'intérieur la vulve à proprement parler, donc les grandes lèvres, les petites lèvres et le clitoris qui est un peu le pénis de madame ou comme j'aime l'appeler le lady's boob. Sérieusement c'est un membre capable d'érection, très fortement irrigué en sang, il est recouvert par un prépuce et il mesure environ 10 cm, sauf que contrairement à nous il y a presque 10 cm à l'intérieur. Mais le gland et le clitoris ont pratiquement la même fonction, nous faire aimer la reproduction pour le bien de l'espèce. Bref, ensuite nous avons le vagin qui relaie la vulve à l'utérus, puis derrière l'utérus il y a les trompes de fallop qui font ricaner chaque année des centaines de collégiens français, puis les fameux ovaires d'où nous venons tous. Par ailleurs je vais en profiter pour évoquer un autre phénomène, l'intersexuation. Dire que biologiquement il n'y a que des hommes et des femmes, c'est vrai, pour 99,8% de la population environ. Donc c'est faux. Si je vous sers un verre d'eau qui contient de l'eau à 99,8% et de la toxine botulique à 2 pour 1000 et que vous le buvez, vous allez mourir ! Et vous y croyez si vous voulez, mais il n'existe pas de consensus scientifique pour définir précisément le sexe. Les chromosomes sexuels, le taux de testostérone ou d'estrogène, le simple constat anatomique d'organes sexuels mâles ou femelles. Exemple simple, ce personnage de House souffre de pseudo-hermaphrodisme masculin. Traduisez, il, elle, a une intolérance à la testostérone. Sauf qu'il, elle, a un chromosome sexuel XX. Alors, c'est un homme ou une femme ? José va dire, ah bah ça c'est nichon, ça c'est femme, ça ouais ! Les scientifiques qui croient plus à l'intérêt d'avoir le dernier mot qu'à l'importance de la science, va dire, selon son ADN, c'est un homme, donc c'est un homme avec une maladie. Le vrai scientifique, si j'ose dire, reconnaîtra qu'il ne sait simplement pas. Et c'est là qu'intervient la fameuse notion de genre qui fait couler tellement d'encre virtuelle. Alors, chassons très vite une idée fausse. En biologie, il n'y a pas deux genres. Il n'y en a qu'un. Le genre homo, le genre humain. Le genre auquel on s'attaque ici n'est pas une question de biologie ou d'anatomie, mais de science sociale. La théorie du genre dit qu'il y a des choses plus féminines et des choses plus masculines. Que les hommes font du bricolage et les femmes la cuisinent. Que les hommes jouent à GTA et les femmes aux Sims. Que les hommes aiment le catch et les femmes les fleurs. C'est le genre de conneries qui font que dans Top Chef, quand un cuistot met des fleurs et de la couleur dans son assiette, un jury fait la remarque débile. J'aime bien, c'est féminin. Non, c'est pas féminin, c'est des putains de fleurs. Seriez-vous en train de disgracer, mon jeune ami ? C'est pas impossible, mais ça m'arrive régulièrement. Donc ouais, voilà, attention, genre et sexe sont deux choses différentes. Et dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas que les hommes et les femmes. Nous pourrions peut-être passer à la suite. Le sang est d'abord un liquide rouge et visqueux qui parcourt presque tout le corps humain. C'est pour ça qu'on est tous plus ou moins rougeâtres. Oui, petit mot sur la couleur de peau, il n'y a pas deux ou trois ou cinq ou dix couleurs de peau. Il n'y en a qu'une dans ces tons là. Alors évidemment, con que nous sommes, les petites étiquettes. Alors ça c'est blanc, ça c'est noir, ça c'est chinois, ça c'est indien, ça c'est arabe et voilà. Oui pardon, le sang. Le sang est composé à moitié environ de plasma qui est principalement composé d'eau. Le plasma véhicule le sucre, le cholestérol, des vitamines, des protéines, nos déchets, mais surtout c'est lui qui permet de véhiculer les cellules propres au sang, à savoir les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes qui composent l'autre moitié du sang. On parlera des plaquettes dans un autre point. Les globules rouges sont des cellules qui amènent le dioxygène des poumons au reste du corps, et le gaz carbonique du reste du corps au poumon. Et les globules blancs, nous les aborderons dans le point sur le système immunitaire. Numéro 8, les hormones. Et là on va pas faire les cakes, la plupart d'entre nous ne savent pas ce que c'est. Principalement parce qu'il y en a plein de différentes. D'abord, les hormones sont sécrétées dans 5 endroits différents. Ce sont leurs cachettes sécrètes. C'est vrai, les hormones sont difficiles à cerner parce qu'il en existe des dizaines et qu'elles ont tout un rôle différent. Mais globalement, elles transmettent des messages pour que les organes réagissent en conséquence de certains stimuli. Oui, c'est très très vague mais il n'y a vraiment pas le choix. Je vais vous donner un exemple par glandodocrine, les fameuses cachettes sécrètes. Ah bah c'est toujours pas drôle. Le pancréas génère de l'insuline, une hormone bien connue des diabétiques et de leurs proches qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Le diabète de type 1 fait que le malade ne sécrète plus d'insuline et doit donc s'en injecter lui-même. L'hypothalamus sécrète entre autres de la dopamine, très globalement l'hormone qui nous fait prendre des risques et aimer ça. L'hypophyse génère un très grand nombre d'hormones, notamment la somatotrophine, aussi appelée hormone de croissance qui fait ce que tu imagines bien qu'elle fait. Les glandes surrénales sécrètent entre autres de l'adrénaline, des corticostéroïdes, de l'aldostérone, bref plein d'hormones hyper importantes dont le fonctionnement est très complexe. La thyroïde sécrète entre autres de la thyroxine, les testicules et les ovaires, de la testostérone et des estrogènes, et le thymus par exemple, la thymuline. Tu es passé bien vite sur ces derniers aspects. Oui mais là nous rentrons dans des considérations très techniques et comme je ne suis pas moi-même un expert en anatomie, je préfère survoler les sujets complexes plutôt que de dire des bêtises. Numéro 9, les neurones. Les neurones sont des cellules nerveuses et contrairement à ce qu'on a tendance à penser, nous n'en avons pas que dans le cerveau. En effet nous en avons dans tout le système nerveux, autant dire dans pratiquement tout le corps. Mais ils sont extrêmement concentrés dans le cerveau puisque c'est là que les signaux électriques véhiculés par les nerfs sont interprétés. Les neurones sont composés, appelés les médias, de trois parties. Le corps cellulaire, qu'on appelle aussi soma. Les dendrites, l'espèce d'explosion arborescente de terminaison qui reçoivent les informations électriques. Et l'axone, une espèce de câble beaucoup plus long qui permet à l'information de circuler vers d'autres cellules, d'autres neurones, mais pas seulement. Les connexions entre les neurones sont des synapses. Et comme c'est jamais rien foutu pareil, on pourrait imaginer que les synapses font qu'un axone touche une dendrite et que du coup le courant électrique passe. Et bien ça se passe à peu près comme ça chez pas mal d'animaux primitifs, mais pas chez les mammifères un peu évolués dont nous sommes. Chez nous, les axones et les dendrites ne se touchent pas. Les messages chimiques traversent cette fente synaptique grâce à des neurotransmetteurs. Mais pour que chaque information soit traitée par le réseau neuronal qui lui convient, les neurotransmetteurs peuvent avoir deux rôles. S'ils favorisent la propagation de l'information, ce sont des neurotransmetteurs excitateurs. Et s'ils la rendent plus difficile, ce sont des inhibiteurs. Numéro 10, les muscles. Il existe, j'espère que vous êtes assis, trois types de muscles. Les muscles squelettiques, c'est ceux auxquels vous pensez. Ils sont striés, ils sont puissants, ils sont réactifs et surtout, on peut agir dessus. On en a environ 600. Tous ces muscles ont une plaque motrice. C'est l'endroit où se font les connexions synaptiques entre les nerfs moteurs et les fibres musculaires. Car oui, techniquement, le terme muscle désigne aussi bien les organes en question que le tissu organique dont ils sont composés. Et enfin, les muscles squelettiques sont fatigables. D'ailleurs, même les muscles squelettiques peuvent être rangés en trois catégories. Les muscles en fuseaux, comme les biceps par exemple. Les muscles plats, comme les abdominaux. Et les muscles courts et circulaires qui délimitent une ouverture, un trou dans le corps. Comme, comme, comme... La bouche évidemment, bande de gros dégueulasses. Ensuite, nous avons les muscles lisses qui ne sont pas sous le contrôle du système nerveux somatique, celui que l'on contrôle par notre volonté, mais sous le contrôle du système nerveux autonome. On trouve ces muscles dans les tuniques, la partie superficielle intérieure de beaucoup d'organes et de vaisseaux, que ce soit l'estomac, la vessie, les artères, le tube digestif, etc. Et enfin, nous avons le muscle du cœur, ou myocarde, qui est à mi-chemin entre les deux. C'est un muscle strié, mais infatigable. Un muscle qui fonctionne automatiquement, mais sur lequel nous pouvons avoir le contrôle par la volonté. Difficilement, mais c'est possible. D'ailleurs, le cœur, c'est plutôt difficile d'une façon générale. Numéro 11, le cœur, parce que je fais pas mes transitions à moitié, moi madame ! Le cœur, c'est un peu l'organe le plus surestimé de l'imagerie artistique collective, parce que techniquement, c'est une pompe. Alors, il est primordial, hein, il envoie le sang oxygéné dans tout le corps, et s'il s'arrête de fonctionner, on meurt. Mais, bah c'est une particularité qu'il partage avec les poumons, les reins, le cerveau, le foie et le pancréas. Pourtant, on imagine mal un prince charmant dire « Elle avait aussitôt cueilli mon regard qu'elle s'était emparée de mon pancréas ». Bref, je m'égare, parcours du sang dans le cœur. Le sang chargé en oxygène, donc venant des poumons, comme on l'a vu plus tôt, arrive dans le cœur par les veines pulmonaires, jusque dans l'oreillette gauche, contraction de l'oreillette gauche et ouverture de la valve mitrale lors de la diastole. Le sang passe dans le ventricule gauche, contraction de ce ventricule lors de la systole, et le sang, pardon, l'aorte avec une pression de ouf qui fait qu'il va circuler dans tout le corps, pour revenir par les veines caves dans l'oreillette droite, et là, tout pareil, en miroir, parce que le cœur n'est finalement pas qu'une pompe, c'est une double pompe. Oreillette droite, diastole, ouverture de la valve tricuspide, plouf, ventricule droit, systole, ouverture de la valve pulmonaire, et direction les artères pulmonaires pour récupérer de l'oxygène. Et voilà, on a fait le tour de l'utilité du cœur. Pas de quoi en faire tout un cake. Sérieusement, quand vous ressentirez de l'affection pour une personne, ne lui offrez pas votre cœur. Offrez votre pancréas. Tenez, un poème de ma création. Belle que tu étais, belle que tu seras, dans ma vie, au-delà, je te veux près de moi. Accepte mon honneur, pardonne mes émois, cède-moi ton cœur, je t'offre mon pancréas. Ça se prononce pancréas. Oui, mais voilà, galère de rime. Bon, sérieusement, pensez-y, un pancréas, c'est super utile. Comme je vous le montre d'ailleurs maintenant, numéro 12. Hé, 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 sérieusement, je suis vénère dans mes transitions ou pas, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Faut du enchaîner sémantique, ma gueule ! On se concentre. Oui, pardon maestro, numéro 12, le système digestif. Étant un système, vous vous doutez bien que nous n'allons pas parler d'un seul organe, mais d'un certain nombre. La digestion commence évidemment dans la bouche. Et déjà, dans la bouche, c'est le bordel. Entre la salive qui humidifie les aliments, les dents qui les mâchent, le pharynx qui aide à la déglutition, bref, tout commence ici. La nourriture toute broyée descend dans l'ésophage qui n'est finalement qu'un mot savant pour dire tuyau jusqu'à l'estomac. Arrivé dans l'estomac, la nourriture est dissoute par les sucs gastriques et malaxé. Le résultat, c'est la chyme, une espèce de pâte dégueu qui passe par le pylore, la valve de sortie de l'estomac, vers le duodenum, la première partie de l'intestin grêle. Je passe très vite sur le foie, le pancréas et la vésicule biliaire des glandes qui jouent un rôle dans la digestion, mais par lesquels évidemment la nourriture ne passe pas. L'intestin grêle, c'est là que l'essentiel des nutriments de la nourriture passe dans le sang et ou dans le système lymphatique. Après ça, il ne reste plus que les déchets, la partie de la nourriture qui ne sera pas utilisée pour le corps, qui passe par la valvule iléosécale, décrite pour la première fois par le docteur Tulpe. Je parle de lui parce que c'est le médecin qui donne la leçon dans la très célèbre leçon d'anatomie de Rembrandt. Et la valvule iléosécale, c'est quoi ? C'est la valve qui sépare l'intestin grêle du côlon. Et il n'y a plus glamour. Et le côlon va acheminer ce qui est devenu la matière fécale vers l'anus pour l'éliminer du corps, par exemple, devant un bon film d'horreur. Bah forcément ! Pourquoi ce principe d'une bonne blague ? Hein, Lynx ? Oui désolé, ça ne me ressemble pas à d'habitude, ce genre de blague, je m'assois dessus. Numéro 13, l'œil, ou les yeux, car la plupart d'entre nous en avons deux. Sauf si vous êtes une araignée, auquel cas... Auquel cas vous êtes une araignée drôlement futée pour arriver à suivre la vidéo. Les yeux sont les organes qui captent les images. Comment cela se fait-il que ça se fasse ? C'est fort simple, tout ce que vous voyez c'est de la lumière. La lumière blanche est composée de toutes les couleurs, mais certains objets ne renvoient vers votre œil qu'une partie de cette lumière. Par exemple, un ballon rouge va absorber toutes les ondes qui ne sont pas rouges et renvoyer vers vous de la lumière rouge. Cette lumière va d'abord passer par la cornée qui va réfracter la lumière. Ensuite elle va passer par la pupille, un trou au centre de l'iris, la partie colorée de l'œil. La pupille peut se contracter ou se dilater en fonction par exemple de la quantité de lumière. Plus il fait sombre, plus vous avez besoin de laisser passer de lumière pour voir. Plus votre pupille sera dilatée. Ensuite la lumière passe par votre cristallin qui finit de réfracter la lumière pour former l'image de ce que vous voyez sur votre rétine, au fond de vos yeux. Parce que là c'est de la gelée. L'humeur vitrée ça s'appelle mais globalement c'est de la gelée. Sur la rétine vous avez deux types de récepteurs. 130 millions de bâtonnets, des photorécepteurs sensibles à la lumière et 5 millions de cônes, des photorécepteurs sensibles aux détails. Si vous voulez, les cellules à bâtonnets captent ça et les cellules à cônes captent ça. Et les photorécepteurs transmettent ce signal au nerf optique qu'il envoie au cerveau et la suite. Vous la connaissez déjà. Numéro 14, les plaquettes ou thrombocytes. Vous vous souvenez, les plaquettes font partie du sang. Elles sont fabriquées par la moelle osseuse et servent surtout à faire coaguler le sang. Quand un vaisseau sanguin est rompu sur un trou en dos... Quand il y a un trou bordel de merde dans un vaisseau sanguin, le sang s'échappe. Mais là où c'est bien foutu c'est que la coupure expose le collagène qui se trouve dans la paroi du vaisseau mais pas en contact avec le sang normalement. Les plaquettes se collent au collagène et finissent par s'agglutiner, offrant une première couche de protection mais cette couche est insuffisante. Mais là où c'est encore mieux foutu, c'est qu'instantanément des protéines dans le plasma réagissent et forment de la fibrine qui vient consolider l'amas de plaquettes qu'on appelle le clou plaquettaire. D'ailleurs, les malades d'hémophilie, des personnes qui ne coagulent pas, n'ont souvent pas de problème avec leurs plaquettes. Leur maladie est une déficience dans l'un des nombreux facteurs de coagulation présents dans le plasma. Soit le facteur 8, aussi appelé facteur anti-hémophilique A, soit le facteur 9, aussi appelé facteur anti-hémophilique B, soit le facteur 11, aussi appelé le... Non, facteur Rosenthal, rien à voir. Numéro 15, le système défensif. Alors, je me souviens que dans les détés d'une fois la vie, c'était le truc sur lequel ils insistaient le plus et auquel je bitais le moins. Dans le sang, il y avait Maître Globus, Hemo et Globine. Il y avait les petits personnages qui représentaient les glucides, les protéines, les lipides, les sels minéraux, les sucres, l'eau et compagnie. Il y avait les fameuses plaquettes, occasionnellement il y avait les bactéries représentées par ce gros personnage bleu, et les virus dont la ressemblance avec qui que ce soit serait purement fortuite. Mais alors, les globules blancs, quand j'étais petit, je me disais, bah, ces petits gros et ces espèces de clones là, ils goblent les bactéries, ils sont blancs, c'est les globules blancs. Ah oui, mais il y a eux aussi qui mangent des saletés aussi. Donc c'est peut-être eux les globules blancs. Ah oui, mais il y a Pierrot et Psy dans leur espèce de vaisseau qui combattent les intrus aussi. Alors c'est eux les globules blancs ? Ah ben attends, parce qu'il y a Métro et ses soldats qui s'attaquent aux saloperies. Et puis il y a les espèces d'infirmières avec des grenades. Et puis il y a les espèces de Robocop là, bon donc éclaircissement, qui fait quoi dans tout ce bazar ? Les globules blancs, ou leucocytes, c'est à 60% environ des neutrophiles. Ça c'est Petit Gros et les Flics, ce sont des cellules transparentes, et c'est la première ligne de défense du corps contre les infections bactériennes. Ensuite, 30% des globules blancs sont des lymphocytes, des cellules mauves. Enfin, quand je dis mauves, attention, à part les globules rouges, les cellules du sang sont transparentes. Mais leur cytoplasme peut se colorer en labo suite à la coloration de Maigrunval-Gimsa, dont on se sert pour les différencier. Les lymphocytes, donc 30% des globules blancs, plus petits que les neutrophiles, est représenté comme ça dans la série. Il existe plusieurs catégories de lymphocytes, d'un côté les lymphocytes T, produits dans le thymus, d'où leur nom. Ce sont des lymphocytes chargés de détruire des cellules dangereuses. Et de l'autre côté, les lymphocytes B, qui fabriquent des protéines appelées anticorps. Ce sont des cellules spécialisées dans le sens où un lymphocyte B est donné, ne peut créer d'anticorps que contre un seul antigène. Mais notre record en accueil plusieurs centaines de types différents. Si vous avez fait le calcul, il nous reste 10% de globules blancs non identifiés. Parmi ceux-là, nous avons 6% de monocytes, les plus grosses cellules de notre sang, bleu pâle, qui peuvent se changer en macrophages. 3% d'éosinophiles, ocytoplasmes plus roses, qui réagissent en cas d'allergie ou d'infection par des parasites. Et enfin, le pourcent qui reste, ce sont des basophiles, des cellules violettes qui contiennent de l'histamine, qui empêchent la coagulation du sang dans les vaisseaux. Et c'est tout cet équilibre qui fait que ton organisme est en bonne santé. D'ailleurs, nous pourrions peut-être évoquer la création de toutes ces cellules. J'allais y venir, numéro 16, le système lymphatique. Vous savez, dans le corps, quand on n'a aucune notion d'anatomie, il y a des organes dont on voit très bien l'utilité, comme la peau ou les dents, des organes dont on voit relativement bien l'utilité, genre le cerveau ou le cœur, des organes dont l'utilité est beaucoup plus floue, comme les reins ou le pancréas, et puis il y a des trucs comme le système lymphatique. On peut voir le système lymphatique comme un genre de système sanguin bis, dans le sens où il assure un rôle de circulation de différents éléments dans l'organisme, notamment là où le sang ne va pas. L'une des grosses différences avec le système sanguin, c'est que le système lymphatique ne dispose pas de pompe. C'est le fonctionnement du corps et les contractions des muscles des vaisseaux lymphatiques qui permettent la circulation de la lymphe jusqu'aux ganglions qui la purifient. On inclut généralement les organes abritant un grand nombre de lymphocytes dans le système lymphatique. Les organes lymphoïdes primaires, ce sont le thymus et la moelle osseuse qui génèrent les lymphocytes, donc bon, c'est assez légitime d'y trouver beaucoup de globules blancs. Les organes lymphoïdes secondaires qui ne génèrent rien du tout, mais on retrouve les globules blancs en grand nombre. Ce sont les ganglions lymphatiques, la rate et le tissu lymphoïde associé aux muqueuses que l'on retrouve un peu partout dans le corps puisqu'il est présent au niveau de la peau, de l'intestin grêle, de la cloison nasale, enfin, ouais, vraiment un peu partout où il y a des muqueuses, ce qui concerne les parties génitales, l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, donc... bon, vraiment un peu partout. Mais en plus, le système lymphatique permet de drainer les fluides interstitiels quand ceux-ci affluent dans les tissus. Il transporte les graisses et les acides gras de la digestion vers le système sanguin. Bref, le système lymphatique joue un rôle de premier ordre dans notre système immunitaire. Numéro 17, le squelette. Avant d'être le mob de prédilection du développeur de jeux vidéo sans imagination, le squelette est la charpente de notre corps. Il est constitué de 200 ciseaux que je pourrais m'amuser à nommer, mais... On a tous la flemme ! Il existe, vous le dites avec moi, trois types d'os. Les os longs, comme le fémur par exemple, l'os le plus solide du corps humain. Les os courts, comme les os des mains, qu'on appelle les carpes. Vous voyez, les carpes, l'hippocampe, en sachant qu'on est composé à 65% d'eau, on a fini par se prendre pour des aquariums. Et enfin, les os plats, comme les scapulas. Oui, à l'école, on a tous appris que ça s'appelait des omoplates, mais ça a changé maintenant, on appelle ça des scapulas. Mais cette classification est un peu bourrante, dans le sens où beaucoup d'os y échappent. Les rotules, les os du crâne, les vertèbres. Donc généralement, on préfère une autre classification en deux catégories, les os avec cartilage et les os sans cartilage. Les os sont globalement constitués de deux parties, une partie spongieuse au milieu et une partie compacte à l'extérieur. Les os sont reliés entre par la magie noire dans les jeux vidéo et les films, mais par les ligaments dans la triste réalité médiocre de ton existence. Et ils sont reliés aux muscles par les tendons. Et à l'intérieur de ces os, nous trouvons notre numéro 18, la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est un peu la partie West Craven de notre corps. C'est une usine à sang. On la trouve dans tous les os. Nous avons deux types de moelle osseuse, la moelle jaune et la moelle rouge. La première ne se trouve que dans les os longs et est riche en graisse. Elle a beaucoup moins d'intérêt que la seconde, la moelle rouge, responsable de l'hématopoïèse, qui comme son nom l'indique est la création du sang, hémato, le sang, poésis, fabrication. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'à la base, la moelle osseuse ne génère qu'un seul type de cellules, les cellules souches hématopoïétiques ou CSH. Cela dit que progressivement, que ces cellules deviennent soit des plaquettes, soit des érythrocytes, soit des leucocytes. Et d'ailleurs, les hormones jouent un rôle dans cette différenciation. Par exemple, l'érythropoïétine ou EPO active la fabrication de globules rouges. C'est pour ça que des sportifs en consomment comme produit dopant, parce que dans les effets positifs, ça amène plus d'oxygène aux muscles. Dans les effets négatifs, ça rend le sang tout pâteux, ce qui peut engendrer des caillots. Et un caillot mal placé, c'est l'AVC, c'est l'infarctus, c'est l'embolie. Bref, c'est le risque d'une bonne vieille paralysie irréversible ou d'une mort prématurée. Le jeu n'en vaut donc pas la chandelle, vous en conviendrez. Numéro 19, l'oreille. Si un jour, des extraterrestres viennent nous rendre visite, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver le plus dégueu. Les poils ou les oreilles ? Non, parce que les poils, c'est des espèces de petites fibres clairsemées qui se détachent de notre corps en bourgeonnant lentement sur une peau par ailleurs lisse et douce. Enfin, c'est une vision des poils. Mais sinon, il y a les oreilles. On a une tête, faite relativement d'un bloc, avec certes le nez et la bouche qui viennent un peu bousculer une architecture assez subtile. Mais c'est rien à côté des oreilles. Les chats ont ça, les ours ont ça, les oiseaux ont l'élégance de n'avoir que des petits trous qui conduisent directement à l'oreille interne. Nous, on a ce bordel ! Et c'est le résultat de l'évolution, c'est-à-dire qu'au bout de centaines de millions d'années, la nature a estimé que cette forme-là, c'était la mieux adaptée pour l'homme. Bref, je m'écare. Le prix de la phrase la moins étonnante de cette vidéo est... L'oreille est composée de trois parties. D'abord, l'oreille externe, c'est le pavillon qui capte et amplifie le signal sonore. Et le conduit auditif externe, qui joue également un rôle d'amplification et qui conduit à l'oreille moyenne. Dans l'oreille moyenne, on trouve le tympan, qui est une membrane que le son fait vibrer. Ce qui est logique, puisque le son, c'est de l'air qui vibre. La vibration est communiquée aux os de l'oreille, d'abord le marteau, puis l'enclume et enfin l'étrier, le plus petit os du corps humain. Cette chaîne a pour effet d'amplifier la vibration du tympan. C'est donc cette vibration amplifiée qui atteint la cochlée située dans la troisième partie de l'oreille, l'oreille interne. A l'intérieur de la cochlée, il y a un liquide et des petits cils qui vont vibrer à leur tour et transformer cette vibration en décharge électrique au niveau du nerf auditif jusqu'au cerveau et la suite, vous la connaissez. Et enfin, numéro 20, le foie. Le meilleur pour la fin, on pourrait dire, parce que le foie a énormément de casquettes, c'est dingue tout ce qu'il fait. D'abord, c'est un filtre. Le foie filtre le sang, il élimine les vieux globules rouges, comme Maître Globus, qui a déjà 4 mois d'existence de très très vieux globules rouges. Le foie rend également la bilirubine résiduelle de l'élimination des globules rouges non toxiques. Il élimine aussi les déchets, il aide à la digestion de la graisse, il produit des facteurs qui aident à la coagulation du sang. Il élimine également le cholestérol dont le corps ne s'est pas servi via la bile, qu'il sécrète et stocke dans la vésicule biliaire. Parlant de stock, le foie fait aussi ça. Il stocke le sucre, les vitamines, il stocke le fer et le cuivre issus de la destruction des globules rouges. Bref, quand on voit tout ce qu'il fait le foie, on comprend mieux pourquoi il est si souvent atteint de maladies. Étant donné qu'il est supposé éliminer toutes les saloperies du sang, certaines finissent par l'affecter. Non pas que l'idée m'enchante, mais peut-être pourrions nous montrer aux spectateurs la différence entre un foie en bonne santé et un foie malade. Bonne idée maestro, d'autant que vous avez tous déjà vu un foie malade. Ceci est un foie grièvement malade. En l'occurrence, le patient a, semble-t-il, ingurgité un produit très riche en glucides dans des proportions gargantuesques, jusqu'à ce que son foie atteigne 10 fois sa taille. Ça s'appelle une hépatomégalie, provoquée en l'occurrence par une stéatose hépatique, l'abondance de graisse dans les tissus du foie. Généralement des cas aussi sévères évoluent en cirrhose, mais heureusement ou malheureusement, il semble que le patient soit mort d'autre chose avant d'en développer les symptômes. On ne saura donc jamais ce qui est arrivé à ce canard pour qu'il en arrive à de telles extrémités. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous maestro de m'avoir accompagné et supervisé du coup. Mais merci à toi pour ton invitation. Je rappelle aux viewers qu'on peut vous retrouver dans Il était une fois la vie avec un son et une image restaurée tous les jours sur France 4. Tout à fait, oui. Merci encore de le souligner. Mais merci à vous de perdurer après 30 ans d'existence et de permettre que nous ayons encore des programmes de bonne qualité à la télé. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter et sur Facebook avec Hello Maestro et le 24 septembre au Grand Rex pour fêter les 30 ans d'Il était une fois la vie. En effet, et les liens sont d'ailleurs disponibles dans la description de la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite pour le prochain Point Culture. Ciao ! Au revoir les amis ! Voilà, maintenant je vais aller faire le minage parce que là c'est... Au revoir les amis ! Au revoir les amis !